bonsoir mes scorpions scorpionne comment allez vous c'est la tige j'espère que tout va bien dans votre vie je vous le souhaite en tout cas là ça va être la guidance du 25 au 31 décembre 2023 dernière guidance et oui je tenais à vous remercier de tout mon coeur pour votre participation pour vos likes tout au long de cette année vos commentaires pour les personnes qui se sont abonné à ma chaîne je vous remercie et puis et puis merci de votre fidélité donc comme ça tombe entre le 25 31 et je vais vous dire bon réveillon et joyeux noël et bon réveillon de la saint sylvestre que ça se passe dans la douceur la paix la joie le bonheur et la fête aussi a pas que de la douceur la douceur qui a pas dispute mais sinon la fête la joie tout le monde en a besoin alors prenez bien que ce qui vous parle puisque c'est une générale les énergies sont interchangeables d'accord donc placez vous qui est qui et puis qu'est ce que je voulais dire d'autre vous avez tout en dessous de la vidéo si vous avez besoin d'une consultation avec moi en privé mon mail c'est nathalia 16000 nati arroba gmail.com et mon site de voyance c'est ça m'a perturbé c'est parce que j'ai une dame qui me demande pour une consultation mais ma fille va répondre merci merci donc c'est nathia natura point comme mon site de voyance voilà on va y arriver alors si ça vous parlez pas productivité alors c'est marrant parce qu'elle est tombée comme ça bon alors soit vous suivez productive mais vos chefs le voient pas ce qui serait vraiment malheureux et dommage mais en tout cas on est dans la production productivité alors si vous ne travaillez pas productivité ça peut être par exemple les guides les guides sont là bon ok certains de mes scorpions scorpion vous êtes sous rituel ancestral avec moi donc vous allez être encore nettoyé purifié on va vous travailler jusqu'à qui a besoin de vous travail et vous allez guider un jusqu'à cette vérité cette étoile là cette étoile c'est vous en fait c'est à nouveau vous allez briller c'est à nouveau vous allez vous un vous mais en fait j'ai pas dire une nouvelle version mais à nouveau vous voilà il ya plein de choses qui vont changer vous guider vous êtes là je peux vous le dire alors sinon si vous travaillez pas il est possible que vous refaites votre appartement la décoration il est possible que là on est quelqu'un il est possible plein de choses le bénévolat caritatif en ce cas voilà certains de vous vous êtes guidés aussi pour récolter parce qu'on vous oublie pas alors il ya un 26 et à 16 si ça vous parle le 61 et le 62 mais j'ai cette carte qui s'est mis en retrait je la prends quand même et là j'ai quoi la fierté où il ya une réussite vous allez être fier de vous alors on va être fier de vous et c'est le 29 le 92 c'est l'as d'air nouvelles idées et inspirations brillantes percevoir la vérité la vérité se profilant derrière une situation et pour certains et certaines un début difficile pas évident mais vous êtes là vous êtes guidés d'accord ils sont là vous guisez on vous protège allez oula j'en voulais qu'une mais c'est pas grave j'ai le magicien le 1 le début tiens vous êtes prêt et prête vous avez les ressources ou la capacité de les manifester la vie est magique nul doute que vous êtes efficace si vous allez démarrer quelque chose de nouveau ou que vous démarrez quelque chose de nouveau peut-être vous avez le trac vous avez peur mais tout va bien se passer et puis vous avez toutes les compétences vous avez l'expérience vous avez les acquis sinon vous êtes doué vous voyez ici c'est l'empereur le 4 c'est bien et ça c'est qui page de terre alors recevoir de bonnes nouvelles à propos à propos de questions financières pour certains et certaines peut-être que présents public vous rembourse les impôts ou autre chose ou la cave ou autre chose ou alors peut-être que justement vu que on remarque votre travail peut-être qu'on va vous vous ça peut être une prime ça peut être qu'on vous propose de monter en grade un poste quelque chose comme ça ou alors peut-être la proposition elle vient d'extérieur voyez il ya des chasseurs de tête il ya des cabinets de recrutement alors il est possible qu'on vous a remarqué alors recevant de bonnes nouvelles à propos de questions financières désir d'accomplir des choses plus complexe un nouveau domaine d'études on peut parler aussi de formation d'études effectivement l'empereur lui et bien lui pas écouté là ici si vous étiez on va dire si vous avez perdu de la confiance ben là on reprend de la confiance ça c'est la première des choses avec l'empereur à organisation et logique structure et discipline vous êtes un leader type une ou un voilà vous avez ça en vous vous reprenez votre place ici un d'accord ici on reprend sa force sa place à souveraineté carrément et sa confiance c'est l'archange michael qui vous guide aussi qui est là en aide pour d'autres va mettre de l'ordre dans sa vie dans son couple en tout cas dans le travail en tout cas on met de l'ordre de la discipline il est possible aussi peut-être que vous êtes vous faites partie de l'armée de la sécurité des choses comme ça ou alors vous êtes responsable directeur chef d'entreprise vous voyez c'est tout ça voilà on vous propose un poste comme ça ok ça marche allez le tarot il ya quelque chose ici il ya quelque chose au niveau de l'emploi il ya un changement on peut signer un contrat on peut encore une fois vous faire une proposition une offre après c'est à vous de voir si vous acceptez ou non il ya une opportunité une offre on parle de fiança il y aura le choix à faire par contre j'y vais j'y vais pas vous voyez négociation aussi décider choisir aussi un pour certains de vous on peut parler de fiançailles on peut parler de mariage contrat de travail de documents importants de solidité à la voyance pour certains de vous vous allez m'appeler pour d'autres alors soit vous le savez déjà pour certains et certaines de vous par rapport à ce changement par rapport au travail soit ça arrive à vous c'est encore étranger à vous c'est encore caché pour certains de vous peut-être que vous allez douter bon on vous a dit tout à l'heure en tout cas ne doutez pas sur vos capacités vos compétences un d'accord puisque ici il est possible que certains de vous effectivement vous avez peur en passer arrive quand on démarre un nouveau emploi ou une nouvelle formation j'en sais rien un nouveau poste ça arrive ça mais nul doute un ah ben voilà vous allez vous défendre bon on est attaqué ici des reproches ici au niveau les coupes au niveau des émotions au niveau du couple on est dans le manque affectif il est possible qu'on vous attaque au niveau de votre couple à votre autre t'as pas fait si t'as pas fait ça tu es comme ça tu es comme si vous voyez des choses comme ça il est possible aussi que ça soit au niveau du travail là où vous êtes pour certains et certaines faut pas se laisser faire ouais il est possible que pour certains de vous vous avez envie de changer vous avez besoin de changement vous avez besoin d'autre chose pour certains de vous vous voulez partir mais où il faut définir vous voyez ce que je veux dire donc il est où l'empereur il est en dessous donc organisation logique plan il faut définir où où vous voulez partir exactement est ce que c'est par rapport au travail vous vous demandez si vous voulez pas changer de deux domaines je sais pas je dis un exemple vous travaillez pour les bébés normalement là vous avez envie de travailler pour le prêt-à-porter masculin allez mais c'est un exemple là comme ça qui me vient c'est un exemple alors je continue et après je vous le dis il ya des contrats des entretiens des rendez vous des accords des partenariats il ya tout ça d'accord il ya des premiers rencarts rendez vous sorti restaurant invitation vous êtes invité on vous invite vous invite et il ya quoi encore association partenariat des accords ça je voulais dit il se peut qu'il ya une demande fiançailles mariage et en haut on l'avait en plus ça entretien je voulais dire rendez vous je voulais dit on fait quelque chose une réussite une belle réussite ici on qu'est ce qui se passe ici moi j'ai quelqu'un j'ai quelqu'un ici vous m'appelez pour ça j'ai quelqu'un ici on refuse de perdre la personne on refuse d'y croire que la personne est partie ou qu'elle veut pu être avec vous c'est possible que ça soit en amour on refuse de croire que c'est fini c'est possible que là on a fait un petit fixe sur une personne qui est partie après voilà ça peut me dire rupture sentimentale ou alors et je vous le souhaite pas ça peut être peut parler de deuil ça peut parler de deuil une perte d'un être cher et ça serait par rapport à la date cette période de noël par là avant noël ou après noël ça me parle de ça et sinon ici on refuse ici on refuse de laisser partir quelqu'un on est acharné on ne lâche rien on veut pas accepter que ça soit fini vous voyez c'est tout ça ou alors on va dire ou alors on va dire ou alors bon il ya un problème de communication ça c'est sûr ou alors il est possible aussi parce que j'ai un chevalet de peintacle que l'on essaye tout doucement tout doucement de récupérer cette personne que lui c'est la lenteur lui va doucement donc il est possible qu'on se redonne une dernière chance ici vous voyez mais un problème de communication quand même ça ça va pas ou mais j'ai quelqu'un alors je pense que c'est là ou alors en 2024 puisque on est à cheval on va dire c'est la fin ou j'ai quelqu'un là bah écoutez vous avez une opportunité à saisir ici au niveau d'emploi ou à projet mais c'est fructueux c'est vraiment c'est une opportunité à saisir c'est clair alors soit c'est possible et qu'est ce que j'ai là le temps mal temps nous le dira d'accord soit j'ai une personne là qui vit une rupture une dispute on a du mal entre les deux parties de discuter mais après ça pourrait être aussi au niveau d'un divorce d'accord c'est possible qu'on a du mal en tout cas à discuter entre les deux parties se mettre d'accord et qu'au final on réussit surtout s'il ya des enfants mais sinon c'est pas possible moi j'ai ici quelqu'un qui fait toujours en fait ça va pas dans les deux sens là on est trop flexible trop gentil on se laisse trop faire ici par rapport à moi je pense que c'est alors c'est relationnel mais ça pourrait être familial vous voyez ça pourrait être en amour mais ça pourrait être au niveau peut-être de l'emploi on se laisse trop faire moi je pense que c'est au niveau de l'amour et à la fin bah écoutez on sera dans la victoire dans le sens où de toute façon on fera le choix mais on met du temps alors pour moi cette victoire c'est de comprendre de guérir vous voyez aussi n'ayez pas peur ici ça va bien se passer je vous dis vous êtes capable vous avez tout le potentiel n'est pas peur il ya une opportunité qui vient vous il ya un travail qui vient vous on a la crainte le doute n'est pas peur quoi que ce soit n'est pas peur vraiment vraiment en tout cas vous allez vers du mieux ça c'est sûr d'accord vous allez attirer à vous vous allez vers du mieux ici il est possible aussi qu'on a vécu une trahison vous voyez qu'on n'arrive pas à se parler n'arrive pas à pardonner si ça c'est possible alors pour changer en couple ou en relation le temps en plus moi je vous disais le temps nous le dira alors toujours la même chanson n'a pas valé la pilule de la trahison donc on rabâche on rabâche la personne ici on a cette jalousie par rapport à la vieille personne comment je dis ça la vie personne par rapport à la maîtresse ou l'amant d'accord on a cette jalousie on rabâche toujours la même chanson et de temps en temps en tout cas et donc par rapport à cette trahison moi je pense que c'est quelqu'un qui a été trahi et qui n'a pas avalé la pilule d'accord l'échec la solitude la confiance par rapport à la rupture l'échec sur la fidélité on se sent seuls pourtant là je suis en train de faire en couple ou en relation on se sent seul alors ok j'ai compris vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne vous vous le croyez aujourd'hui c'est normal mais ici en fait d'abord vous allez prendre en confiance ça c'est clair je vous l'ai dit tout à l'heure ici en fait vous êtes avec une personne mais vous finalement c'est comme si vous étiez seul en tout cas cette personne elle vous délaisse elle vous néglige d'accord elle vous néglige elle vous délaisse souvent vous vous sentez seul et vous avez l'impression de de finalement tous les efforts que vous faites la personne elle ne voit pas alors cette personne là l'échec sur la fidélité c'est la tromperie ben je l'ai là en plus la rupture l'oubli alors cette personne qui vous a trompé déjà vous lui avez pardonné ou vous allez lui pardonner d'accord mais c'est quelqu'un d'autre qui vous attend ici je vous assure quelqu'un de nouveau quelqu'un de doux à qui on donne son coeur ici cette nouvelle personne il faudra faire grandir cet amour mais magnifique on revit oh la la je vais pas aller plus loin écoutez vous plantez de personne complètement complètement mais regardez moi ça on a tout on a oh la la bon je vais arrêter écoutez on a la sexualité aussi écoutez je suis allé loin mais en tout cas écoutez vous plantez de personne mais un jour vous allez comprendre parce que vous allez prendre en confiance vous allez ouvrir les yeux et vous allez comprendre que finalement que finalement vous étiez dans l'illusion vous avez cru que cette personne là et qui vous êtes aujourd'hui parce que c'est en couple ou en relation que c'était pour la vie d'accord mais qu'en fait c'est cette personne là qui vous attend en vérité je pense que vous êtes dans une illusion que aujourd'hui vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis ou vous allez pas accepter ce que je vous dis alors c'est pas pour tout le monde mais en tout cas là et moi il y a quelqu'un puis il y a l'harmonie là il y a la sexualité la sensualité il y a le romantisme on tombe amoureux amoureuse on se permet on guérit complètement en effet l'un pour l'autre la rencontre il va falloir faire grandir ce poussin vous voyez ça dépend où est-ce qu'on le trouve le poussin là on donne son coeur on est amoureux on est flexible on se rend flexible c'est la douceur aussi c'est la joie c'est la souplesse le grand bonheur on peut parler de grossesse ici on peut parler aussi de mariage mais ça c'est magnifique seulement aujourd'hui vous en êtes pas là on est avec cette personne là moi je suis allé loin en fait vous vous trompez de personne c'est à dire cette personne là c'était pour un temps d'accord bah il est là d'ailleurs pour un temps effectivement c'était votre votre destinée mais il y a quelqu'un d'autre qui vous attend pour votre destinée bon allez on va faire mes célibataires mais célibataires laissez une chance à votre relation mais tout en faisant attention laissez une chance à un ex ou une ex mais tout en faisant attention et en disant ce qui ne va pas surtout faudra discuter honnêtement c'est pas tous les célibataires mais si ça vous parle d'accord si vous ne discutez pas honnêtement il y aura séparation d'accord il y a manipulation bah ouais vous la changez pas cette personne d'accord on n'arrive pas à la changer même si bah voilà la personne elle s'en va ou c'est vous qui partez finalement il y aura séparation bon au moins vous aurez essayé moi j'ai des célibataires vous allez laisser une chance et puis ça va pas fonctionner vous allez faire des efforts et tout ça et puis il y a séparation rupture il y a un autre il y a une autre personne ici vous allez faire les efforts qu'il faut mais lâchez prise franchement lâchez prise à un moment donné vous n'allez pas donner dix mille chances de toute façon voilà cette personne il y a qu'elle qui a raison c'est toujours elle qui a raison elle ne reconnaît pas ses torts c'est une personne qui manipule qui qui détruit l'autre c'est l'autodestruction qui est toxique et là vous avez plus tard chaque chose en son temps lâchez prise on vous dit mais vous allez rencontrer l'amour véritable et vous pourrez aimer sans crainte il y aura beaucoup de joie beaucoup d'espièglerie c'est votre âme sœur cette personne voilà bah écoutez je vous souhaite de passer de belles et de d'agréables fêtes de fin d'année je vous souhaite le meilleur si vous avez besoin de moi n'hésitez pas je vous embrasse et je vous dis à bientôt merci pour tout bisous